Quelle est la banque la plus favorable quand on est à l'étranger ? La banque qui prend le moins de frais sur les transactions cartes bancaires et virements quand on paye dans une devise étrangère. Je suis allé vérifier les taux de change qui sont effectivement appliqués par un certain nombre de banques. J'ai regardé Nexo, Revolut, Fortuneo, N26, Wise, Boursobank et aussi mes banques à Singapour. Je suis allé vérifier les taux de change et comparer avec les taux de change de marché pour vérifier quels sont les frais qui sont prélevés par ces banques. Parfois, elles ne parlent pas de frais mais on va parler de taux de change margé. C'est-à-dire qu'elles appliquent une marge par rapport au taux de change effectif. Alors, je vous explique la méthodologie et ensuite, je vais vous donner l'ordre et le classement des banques. Et puis, je vous donnerai aussi les disclaimers par rapport à cette méthodologie. C'est très simple. Comment ça fonctionne ? Je suis dans un pays étranger. Actuellement, par exemple, je suis en Indonésie. La devise en Indonésie, c'est la roupie indonésienne. J'ai des comptes qui peuvent avoir des devises qui sont en euros. Donc, au moment où je vais aller payer par exemple au restaurant avec ma carte, donc ma carte qui a une devise euro, je vais payer en roupie indonésienne et je vais être prélevé en euros. Donc, il va y avoir un taux de change. Donc typiquement, par exemple, hier, je suis allé manger dans un restaurant. Donc là, le 13 mars 2024, j'ai payé 95 200 roupies indonésiennes et j'ai été prélevé de 5,61 euros. Voilà. Donc, est-ce que je vais faire ? Donc là, il y a un taux de change que je calcule qui est entre l'euro et la roupie indonésienne qui est de 16 969. Voilà. Et je vais aller regarder au même moment quel est le taux de marché, c'est-à-dire un taux non margé, c'est-à-dire un taux sans frais, un taux disponible sur le marché. Donc, je suis allé, j'ai pris comme source Reuters qui est un des plus grands fournisseurs de données de marché. Vous pouvez d'ailleurs aller vérifier par vous-même sur le site. Tout est public. Et je vais aller regarder exactement au moment où j'ai fait la transaction, quel était le taux disponible. Je vais en déduire une marge et ça va me permettre de calculer donc la marge que prend la banque et voir si elle se goinfre ou pas et donc de faire un classement. Voilà la méthodologie. Alors, le classement, je peux vous dire, j'ai eu des grosses surprises. Alors, je m'attendais à quoi ? Avant de faire cette étude, parce que ça prend quand même du temps d'aller payer avec toutes les différentes cartes bancaires, etc., d'aller vérifier les taux, etc. Donc, ça prend du temps de faire cette étude. Je m'attendais à quoi avant de faire l'étude ? Je m'attendais à ce que Wise et Revolut, qui font leur marketing en disant voilà, on a les meilleurs taux. Je m'attendais à ce que Wise et Revolut soient les meilleurs. Eh bien, j'ai été surpris de voir que le numéro 1, et de très loin, c'est Nexo. Nexo, qui est d'ailleurs la carte que j'utilise principalement. Ça fait 6 mois que j'utilise la carte Nexo. Avant, j'utilisais la carte Binance, mais comme Binance a arrêté l'utilisation des cartes, je suis passé sur Nexo, qui est une carte crypto et qui est très intéressante pour moi au niveau de l'utilisation. Donc, de façon surprenante, Nexo est numéro 1 avec une marge, vous voyez ici, de 0,19%. C'est-à-dire qu'ils ne prennent par rapport au taux de marché et par rapport à mon test. C'est-à-dire, voilà, j'ai testé quelques transactions. Vous avez d'ailleurs toutes les transactions. J'ai mis les copies d'écran ici de toutes les transactions, N26, etc. Donc, voilà, j'ai vraiment testé. J'ai testé sur plusieurs transactions et j'ai mis en fait une capture d'écran d'une des transactions que j'ai testé. Donc, 0,19%, 0,20%, c'est vraiment très très faible. Voilà, donc juste énorme. Ensuite, on a du Revolut, on a Fortuneo, on a N26 qui sont dans un mouchoir de poche en fait qui sont autour de 0,5%. Donc, Revolut qui est à 0,46%. Alors, attention, dans les disclaimers, j'ai testé, je n'ai pas toujours testé sur les mêmes paires de devises, ok ? Parce que, donc, Revolut, moi, ma devise en fait, c'est le dollar singapourien et j'avais testé quand j'étais en Malaisie. Donc, il peut y avoir des différences parce qu'il y a des différences de liquidité sur les différentes paires de devises. Fortuneo, j'ai testé avec la roupie indonésienne et l'euro. N26, pareil, euro et roupie indonésienne. Wise, pareil. Donc, Revolut, on est à 0,46%. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Fortuneo, alors, grosse surprise de Fortuneo, je ne m'attendais pas à ce que Fortuneo en fait soit bon parce que c'est une banque française et ils n'ont pas du tout fait de marketing par rapport au fait qu'il soit une banque internationale, etc. Non, c'est une banque franco-française. Eh bien, je peux vous dire que la marge qu'ils prennent en fait est assez faible. Vous voyez, 0,5%. Ils sont meilleurs en fait que… alors, meilleurs sur quelques transactions et sur cette paire de devises. Mais N26 est à 0,58%. N26, la banque des nomades digitaux, ce n'est pas mal, 0,58%. Déception du côté de Wise. Je m'attendais à ce que Wise soit vraiment dans le peloton de tête parce que eux, c'est vraiment leur marque de fabrique. Voilà, Wise est censé être excellent sur les taux de change. 0,69%. Quand on recalcule, on se rend compte qu'ils ne sont pas top, top. Boursobank est carrément à la traîne à 0,8%. Et je suis allé tester mes banques à Singapour, UOB et DBS. Et alors là, c'est catastrophique. Pourtant, c'est vraiment des très grosses banques. C'est dans le top 5 des banques à Singapour. Donc, sur la paire de devises SGD, donc dollars singapouriens et roupies indonésiennes, on a du 3,19%. Je peux vous dire, j'ai cru que je m'étais trompé en fait dans les calculs. Mais non, j'ai refait les calculs plusieurs fois. DBS, on est à 3,49%. On sent d'ailleurs qu'elles se sont alignées sur le fait de se goinfrer sur nous. J'ai testé sur plusieurs paires de devises. Dollar singapourien et roupies indonésiennes, dollar singapourien et ringuit malaisien. C'est la même chose. On est au-delà de 3%. C'est juste hallucinant, les amis. Donc, voilà. Vous avez, si ça vous intéresse de vous inscrire sur toutes ces banques, certaines ont des bonus. Nexo, si vous passez par le lien, vous avez 25 dollars. Fortuneo, vous avez 150 euros. C'est des bonus négociés. N26, vous avez 60 euros. En passant par les liens, je mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Wise aussi, vous avez des bonus. En tout cas, clairement, j'étais vraiment surpris par Nexo, positivement et négativement surpris par Wise qui est quand même ma banque, ça fait plus de 10 ans que je suis chez Wise. C'est une carte que j'utilise aussi beaucoup, mais ce n'est pas terrible, terrible. Si vous avez des transactions dans d'autres, si vous êtes dans d'autres pays et que vous faites des transactions, envoyez-les-moi par email. Je mettrai aussi un lien comme ça, ça va me permettre d'alimenter ce comparateur de taux de change. On peut imaginer que Nexo est très bon sur une paire de devises, euro, IDR, mais peut-être mauvais sur une autre paire de devises. On peut imaginer que Wise est meilleur sur d'autres paires de devises. Là, pareil, si vous m'envoyez vos transactions, je ne peux pas aller dans tous les pays non plus. Vous m'envoyez les transactions et je mettrai à jour, ce sera présent sur le site. Objectif-t-l'en-ta.com. Voilà, alors quelques disclaimers quand même par rapport à cette étude. Alors, j'ai pris les taux Reuters, même si les taux de change, ce n'est pas coté comme les marchés actions sur un marché centralisé. Il n'y a pas de marché centralisé de taux de change. Néanmoins, Reuters agrège suffisamment de transactions pour être une référence de marché. Donc là, c'est juste un petit disclaimer. Les taux récupérés peuvent avoir un décalage de 5 minutes parce que je n'ai pas les taux de change, en fait, varie à la milliseconde, mais il ne varie pas non plus énormément. Voilà, ce n'est pas non plus hyper volatil. Donc, il peut y avoir un décalage de 5 minutes dans le prix que j'ai récupéré de Reuters. Ça fait décaler un petit peu, mais c'est vraiment peanuts. Les marches peuvent varier dans le temps pour une même banque. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de tester plusieurs transactions, mais globalement, je n'ai pas vu de différence significative sur les différentes transactions que j'avais fait, mais on peut imaginer que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on peut avoir une amélioration ou une détérioration des taux de change pour une même banque. Et très important aussi, les marges, donc les frais que prennent les banques sur les taux de change peuvent varier en fonction des paires de devises, en particulier suivant la liquidité de la devise. Typiquement, par exemple, je ne les ai pas mises ici, mais j'ai fait des transactions qui sont euro-dollar et l'euro-dollar, c'est hyper liquide, c'est une des paires de devises les plus liquides. Et j'avais des taux qui étaient, des marges qui étaient beaucoup plus faibles que par exemple quand je paye en roupies indonésiennes ou en ringuit malaisien. Mais ça, ce n'est pas surprenant. On peut imaginer d'ailleurs que si on teste toutes les banques sur l'euro-dollar, on ait en fait des marges qui soient beaucoup plus faibles. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je vis en Asie, j'ai testé sur des devises asiatiques. Je ferai le même exercice dès que je vais aller dans un autre pays, par exemple, Thaïlande ou Japon, etc. Je mettrai à jour le site. Et voilà, écoutez les amis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao !